La catégorie film amateur, pour moi, c'est le cœur du festival, l'ADN. C'est par là qu'on est né. C'est le festival vidéo amateur du film nature. C'est le premier nom du festival. C'est très amusant l'évolution parce qu'on a connu la VHS toute floue, ou des films amateur de 12 minutes soporifiques. Aujourd'hui, l'amateur dispose d'un matériel pro, en full digital, avec des pixels à n'en plus finir. On a une qualité vraiment amusante. D'ailleurs, entre la catégorie pro et amateur, la différence est infime. Elle est plus dans le scénario, dans l'écriture, que dans l'image. Les enfants du vent étaient là par milliers. À mes pieds, sur la scène, Ils venaient chanter et danser. Cette année, j'avais envie de montrer quelque chose de différent, de partager mes voyages, en fait, que je fais chaque année dans le Nord. J'essaie d'emmener le public au nord de l'Écosse, dans les îles Shetland. La lumière des Shetland, le décor de l'Écosse, évidemment, c'était porteur pour faire un film. J'avais besoin de montrer ces images. J'avais besoin de sortir le meilleur de là-bas. Julien est vraiment atypique parce que c'est le poète. On en a eu quelques-uns, hein, et les standing ovation. Écoute que les larmes à l'œil et tout ça, c'est toujours par les poètes qu'on les a. Ce côté sensibilité exacerbée, là, dans la nature, ça se sent, ça se ressent, quoi. En plus, évidemment, ce qu'il écrit est fabuleux. Donc, il joint l'écriture à l'image. Et là, on a quelqu'un vraiment d'atypique. C'était comme vivre d'une jeunesse, les yeux fermés d'un jour. Je savais qu'il s'en allait dans le labyrinthe de la nuit. Je viens de Charleroi. À Charleroi, la nature, au début, je pensais qu'elle n'était pas présente. Et en fait, j'ai cherché la nature autour de moi. Et j'ai été très attiré par les terries, les pyramides noires. J'ai grandi, j'ai fait une formation de guide nature. Et tout de suite, je voulais revenir avec des images. Et puis, j'ai découvert le festival Nature Namur avec toute une structure assez familiale. On rencontre la proximité avec les vidéastes. C'est très facile. Et puis, je me suis mis au film. Le film pour moi-même. J'étais assez timide, je ne voulais pas montrer mes images. Et puis, voilà, j'ai proposé mon film la deuxième année. Et j'ai été sélectionné. Les vagues, ces structures et matières. Il y a trois ans, j'ai eu le premier prix, le prix coup de pouce. Donc là, j'ai senti que le festival croyait en moi. Et puis, effectivement, l'année passée, à la grande surprise, j'ai eu le Grand Prix et le prix du public. Donc là, c'est les deux prix en même temps. C'est un cadeau extraordinaire. Je suis un marcheur, habillé par le vent. Comme ces oiseaux perchés aux cathédrales sauvages. J'aime me mettre à la même place que les oiseaux, que la faune locale. Donc, qu'il pleuve, qu'il vente, il faut être présent. Et en même temps, il faut bien respecter les lieux. C'est-à-dire, voilà, on filme, on ressent les choses. On imagine en tout cas une histoire, mais après, on s'en va. Je pense qu'il y a assez à faire en 10 minutes. Je pense qu'il faut laisser tranquilles les lieux et les laisser intactes. On ne part pas dans l'idée de faire un film sur les oiseaux ou sur une espèce précise. En fait, le film, je le construis bien après ou pendant ma marche. Je me mets dans des conditions extrêmes. J'adore le froid, j'adore le vent, la pluie. Et quand on marche et quand on est fatigué, le meilleur de soi-même ressort. Et c'est comme ça que je conçois un film. Sous-titrage ST' 501